Oh là là, il commence à faire froid dans le studio, dites-moi. C'est l'automne, qu'est-ce que je voulais que je vous dise les gars. Je veux qu'apprécier ou détester, c'est soit tu prends, soit tu ne prends pas. Allez, on s'installe, on est parti, let's go. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo assez crue sur ma chaîne parce que celle-là, vous l'attendez. C'était ma petite vidéo sur les parfums. J'avais dit que j'allais faire une petite vidéo sur les parfums il y a un petit moment et donc on est reparti après plus de deux ans, je crois, un ou deux ans. Encore une fois, le temps passe ultra vite. C'est le moment de remettre la pierre à l'édifice et de vous proposer une petite sélection parfum. Donc comme tu as vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui, je te réserve une petite sélection de parfums, une petite particularité. À mon sens, ça fait partie des parfums qui reçoivent le plus de compliments. Et ça, ça en est bien. Je pense que parmi le top 5 des compliments à recevoir, le tu sens bon, c'est un truc immaculé. Ça transmet une certaine classe, une certaine prestance que... Wouh ! On apprécie ! Mais plus sérieusement, aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, petite sélection de parfums. Sept parfums, je crois qu'il y en a sept ou huit, je crois, je ne sais pas. Très bon parfum, des parfums efficaces que si vous n'avez pas, vous devriez tester et ou les acheter en fonction de votre portefeuille. Donc voilà, sans plus tarder, je vais arrêter de parler. Bien sûr, avant de commencer la vidéo, si la vidéo t'intéresse, le petit like, le petit abonnement, comme d'habitude. C'est gratuit, c'est rapide. 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Mais voilà, on a fini la promo, on est parti pour les parfums. Comme d'habitude, la liste est là et on est parti pour la petite présentation de parfums. Ah oui, avant de commencer la vidéo, je tenais à vous dire aussi que voilà, encore une fois, c'est un point de vue purement subjectif. Bien sûr, il y a d'autres parfums qui ne sont pas cités dans la vidéo, qui sont extrêmement bons et que vous devriez tous aller tester. Mais c'est possible que je ne les connaisse pas ou que ça allait faire trop de temps dans la vidéo. Donc si tu as un parfum, si tu as une inspiration, si tu as vraiment une marque que tu aimes bien et que tu aimerais bien nous faire partager, n'hésite pas à le dire directement en commentaire, ça pourra en aider plus d'un. On s'aide mutuellement, c'est vraiment une famille ici, donc n'hésite pas à mettre ton petit commentaire. Ceci étant dit, je tiens aussi à vous dire que forcément, la vidéo parle de parfums, donc ça parle d'odeurs, donc ça parle de trucs que tu ne peux pas voir ni toucher. De ce fait, je ne pourrais pas te faire 50 000 descriptions et je t'inviterais à aller tester les parfums pour te faire ta propre idée. Je suis sûr que mon expérience personnelle est un truc qui est très très cool, mais si tu veux faire ta propre idée, il ferait d'aller tester les parfums. Voilà, c'est tout. On va commencer avec un petit parfum, celui-là, c'est un parfum très saisonnier. Oui, je me suis levé, petite transition, mais c'est le montage, donc tu ne t'en rends pas compte. Azzaro Wanted, ça vous parle ? T'as l'impression que je suis dans une série de trop. Donc voilà, le premier parfum que vous connaissez déjà, c'est un parfum que j'ai en ma possession et donc je me tenais d'aller vous le montrer. C'est celui-là, donc Azzaro Wanted. Vous pouvez voir, il n'en reste plus trop. Oui, voilà. En vrai, c'est Azzaro Wanted et c'est plus le Most Wanted que je fais kiffer en ce moment. C'est pour ça que j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo. Que dire, que dire de ce parfum ? Je pense que c'est un parfum typique de saison parce que c'est ce côté un peu poignant, corsé, mais pas trop. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est ça que j'aime trop. Bon, celui-là, c'est le Wanted. Je sais qu'il y a le Most Wanted. Ce parfum-là était très apprécié, mais moi, je l'apprécie vraiment. C'est un des parfums de la rotation. J'apprécie ce parfum. Donc, frère, aussi, il y a une bouteille. Je ne sais même pas si c'est Sroider, si c'est sa bouteille. Bon, on ne va pas lui dire. Mais ce parfum est très, très stylé. Franchement, il sent ultra bon. En fait, c'est un mélange des notes sucrées. J'adore les parfums sucrés et les notes un peu plus corsées avec le tabac, etc. J'apprécie tout particulièrement. La version de Most Wanted est une version que vous m'avez recommandé aussi dans les commentaires d'une de mes dernières vidéos. Je vous inviterai aussi à les tester. Le petit Most Wanted également. Mais en général, cette petite gamme d'Azzaro, je pense que ça claque vraiment. Et je vous conseille d'en acheter une petite bouteille parce que vraiment, vous ratez quelque chose. Mon ancienne aussi avec les deux parfums. Et c'est pour ça que je les ai mis juste après. Parce que c'est des parfums que tout le monde connaît ou du moins qui sont connus par une majorité de personnes. Mais ils doivent être mis dans cette vidéo parce que ça reste quand même des essentiels. Je veux bien sûr parler de bleu de Chanel. Et ouais, les gars, je sais, vous commencez. Oui, j'entends déjà. T'inquiète, doucement. Alors oui, c'est clair que dans notre communauté, on ne parle pas de ce parfum bien. Mais il faut quand même reconnaître que ça reste une bonne odeur. Alors pourquoi on ne parle pas de ce parfum ? Enfin, mal, vous voyez ce que je veux dire. Dans le sens où on parle beaucoup de ce parfum en mode. Ne faites pas comme ce parfum ou pas comme ce parfum-là. De savoir le bleu de Chanel. Parce que c'est un parfum qui fait le taf, tout simplement. Généralement, les gens n'apprécient pas trop ça. Parce que justement, les parfums qui font le taf. Et en plus, ils ne sont pas ultra chers. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc plus sérieusement, ce parfum-là est un très bon parfum. C'est pour ça que je me devais de le mettre dans cette vidéo. Parce que c'est littéralement un parfum qui sent bon. Il fait le taf. C'est en suffisamment longtemps. Vraiment, ce parfum-là est très très cool. Le seul problème qu'il y a avec ce parfum, c'est que tout le monde l'a. Littéralement. Donc oui, je ne te dirais pas, ne l'achète pas. Mais il faut savoir que si tu l'achètes, c'est très probable que par exemple, si tu veux en soirée, pourquoi le mec à coup de... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ce parfum, il fait le taf. C'est pour ça que j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo-là. Parce que c'est sûr que si tu le mets sur toi, il y aura quand même des compliments. Pareil, on enchaîne aussi avec ce petit parfum. Celui-là, peut-être un peu moins connu. Mais je pense que vous le connaissez toujours aussi. Aventure. Rite. Voilà. Même catégorie. Je les ai mis en paire, ces deux-là. parce que je trouve que c'est relativement des parfums quand même connus dans le milieu des odeurs, des fumées. Des fumées, on dirait que ça pue. Des odeurs, cette odeur-là est très très cool. Je vous conseille tous de vous dégoter d'une de ces bouteilles. Même si on dit que ouais, il y a plein de gens qui les ont. C'est des parfums. Franchement, dans ta rotation de parfum, je pense que c'est un bon parfum à voir. Et le Creed de chez Aventus aussi fait partie de ces parfums-là. Donc, je vous conseille d'aller les voir parce qu'ils sont très très stylés. Ah, on commence avec une autre de mes sélections. Je suis très content d'avoir mis celui-là. Un autre parfum plutôt stylé. Parce qu'il sentait vraiment ultra beau. Terre d'Hermès. Celui-là, comment vous dire ? J'étais agréablement surpris parce qu'il représente à peu près tout ce que j'aime bien dans un parfum. Il sent relativement, tu sais, un peu près ce côté un peu sucré. Il tient longtemps. Très important. Mais pour ça, j'ai envie de vous dire, c'est un peu la base dans un parfum. L'autre parfum, j'ai à préciser aussi dans une autre parfum. C'est vraiment un parfum que j'ai apprécié. Tout particulièrement parce qu'il a ce truc un peu qui attire. Tu sais, ce truc un peu attirant. Si tu passes dans la rue, il y a moyen que les gens se retournent. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que c'est un peu l'image que je pourrais donner de ce parfum-là. Cette odeur un peu boisée, qui est très dense, mais qui n'est pas trop prenant. Vous voyez ce que je veux dire ? Littéralement, ce genre de parfum, t'en mets vraiment juste un peu. Ça fait le taf parce que je t'assure, si tu le mets sur toi, tu ne regretteras pas. Ça fait partie des types parfums chauds. J'apprécie tout particulièrement. Vraiment, en termes d'Hermès, c'est un bon parfum à avoir. Je ne regrette pas du tout l'échantillon que j'avais essayé. Celui-là, je vais vous donner une quiz. Ce parfum-là, je pense qu'il y a très peu de gens qui savent de quoi je parle. Du moins, si vous avez déjà entendu parler de ce parfum, vous êtes quelqu'un. Je vais bien sûr parler du parfum Le Labo, de Noir 29. Alors là, celui-là, je pose mon téléphone. Masterclass. Comment vous dire que ça, c'est un parfum ? C'est tout ce dont tu as besoin dans un parfum. En gros, imaginez le parfum type. Il s'en veut, il tient d'autant. Vous l'avez déjà probablement senti, mais vous vous êtes toujours demandé, qu'est-ce que c'est ? Le Labo. C'est ça que j'adore vraiment sur ce parfum-là, c'est que déjà d'une, cette odeur-là que vous sentez qui est très commune, qui vous rappelle l'odeur, mais qui n'est pas exactement l'odeur pour laquelle vous vous rappelez. Ça ne veut tout et rien dire, mais c'est un peu le thème Le Labo. Ça allie à la fois du thé noir, je crois, et du tabac. Et c'est clair que la combinaison est un peu opposée, tu vois. Mais comme on dit, les opposés s'attirent. Et c'est ça qui est cool. Je vous conseille d'essayer ce parfum-là. C'est un parfum un peu under the radar. J'ai appris tout particulièrement des trucs comme ça. C'est vraiment mon objectif en ce moment de découvrir des petits GM, des petits parfums un peu, tu connais un peu plus technique entre guillemets. Le Labo en fait partie, donc n'hésite pas à aller checker ça. Mon ancienne aussi avec un parfum, celui-là, je pense qu'on a beaucoup qui vont aimer, c'est Y by Yves Saint Laurent. Ça, c'est un parfum de ce que j'ai senti. Alors, ce n'est pas un parfum que j'ai personnellement, mais c'est un parfum que j'ai entendu plusieurs gens en parler. Il fait le taf. Celui-là, il fait le taf. Une bouteille qui est relativement abordable parmi les différents types de parfums parce qu'il y a 50 000 parfums, 500 euros, etc. Je pense que tu peux trouver une bouteille pour un bon prix quand même. C'est ce genre de parfum que tu as envie de porter, tu sais, la soirée, un rendez-vous, tu sais, un truc un peu important. Tu mets ça sur toi et ça a ce côté vraiment très classique. C'est ça que je trouve plutôt cool sur ce parfum. Pour l'avoir senti, tu sais, c'est quand tu mets cette hauteur, elle inspire le respect, tu sais. C'est un truc un peu qui te prend, qui te fait dire, c'est quoi ça ? C'est un peu un truc qui ouvre la conversation et c'est un truc que j'applisse tout particulièrement vraiment un parfum qui fait boss, tu vois. Tu as l'impression que tu peux retourner le monde avec ce parfum. J'adore les vidéos sur les parfums et le checker parce que c'est vraiment, si vous voulez, une odeur un peu classique, cette espèce de douceur mais profondeur à la fois. Yves Saint Laurent, Y, c'est bon. Ah, encore des favoris. Vous avez été à l'explorer des parfums qui ne sont pas très communs et je pense que c'est ça aussi que vous voulez. Forcément, Bayredo, Mojave Ghost et Sundaise. Ça, combinaison, non, pas être à peur. On va commencer par Mojave Ghost ou je ne sais pas, Mojave Ghost mais je n'ai pas envie de la prononcer à la française parce que c'est vraiment dégueulasse. Ce parfum-là, il est vraiment très, très stylé. C'est vraiment un parfum under the red arm que je vous conseille d'aller tester parce qu'il sent très, très bon. Côté un peu ambré, ces touches un peu qui rajoutent un peu de la chaleur, de la petite texture dedans. Vous savez, c'est à la fois léger mais présent. C'est tout ce que j'aime sur un parfum et je pense que vous aussi. Donc, je vous invite aussi à aller tester ce parfum et Sundaise. Littéralement, la description, je crois, je ne sais plus exactement, c'est en anglais mais c'était un truc en mode la représentation de l'été, je ne sais pas, mais un truc qui décrivait vraiment le soleil, la chaleur, c'est tout ce qu'on veut. Alors oui, vous allez vous dire Mélanie, on entre en automne, c'est ce que vous... Calmez-vous, je pense que c'est parce que vous ne l'avez pas senti. Littéralement, le Sundaise de chez Bayredo est une senteur qui est très, très cool qui peut rappeler une senteur un peu féminine sur les bords mais c'est parce que c'est un parfum unisexe et justement, c'est un petit tips de fin de vidéo. Si tu es là, c'est pour toi, c'est gratuit, c'est cadeau. En fait, c'est comme les salles. N'hésitez pas à trouver des senteurs qui se rapprochent un petit peu du côté homme et du côté femme. Si vous trouvez un bon parfum femme qui ne fait pas trop féminin, vous savez, pas trop floral, etc. Moyen que ce parfum soit très apprécié parce qu'il rappelle une odeur similaire, une odeur familière et c'est ça qu'on veut et c'est ça qui est important dans les parfums aussi. Mais ce parfum un peu Sundaise rappelle cette sensation-là, très chaleureux. Il y a des bonnes odeurs. Vraiment des combos de la mort qui tue. Cette vidéo parfum, là, je vous passe des bons, des j'aime. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi vos j'aime parce que je suis sûr qu'entre nous, il peut se passer des dingueries. Je vous invite à les tester, tout simplement. Avant de finir la vidéo, mention spéciale, toutes les bouteilles de parfum, il y en a plein. Trois, ça arrive bientôt, j'ai envie de vous dire. Il y a trop de parfums. Je voudrais faire littéralement 70 vidéos sur les parfums. Je vous jure, j'aime trop ça. Donc voilà, les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez pu s'y plier ma petite sélection parfum. Je suis vraiment content d'avoir fait cette vidéo parce qu'après un long moment, quand vous avoir parlé de bonnes sortes, etc., je me disais que c'était le moment pour commencer une bonne année, une bonne année scolaire, etc. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos parfums favoris, vos must-have, vos go-to, vraiment vos bonnes découvertes, vos... Eh, tout, je veux tout savoir. N'hésitez pas à me dire sur les commentaires. Je jure que ça peut en aider plus dans. Comme d'habitude, tu veux me suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. C'est les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. C'est là où je pense que j'interagis avec vous. Je vous partage vos l'univers. Vraiment, je suis que là-bas. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur tout ça. Mais de toute façon, c'est dans la description. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Si tu n'es pas encore abonné, c'est très simple. Je descends juste en bas. Je suis sur le bouton rouge. T'actives la cloche. C'est rapide. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Ça donne la force. Merci pour toute la force que vous me passez. Franchement, les gars, on est ensemble. Ça fait ultra plaisir. Vous ne vous en rendez pas compte. La communauté grandit de jour en jour. Mais comme d'habitude, je tiens à dire que 70% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc, si tu pouvais t'abonner, ce serait super cool. Ça m'aide de ouf. C'est gratuit. Ça me motive à faire des vidéos. Du coup, nous, je pense qu'on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi, je vais vous dire comme d'habitude, à la prochaine.